Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Alors Jean-Louis Bruno, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes historien et archéologue et vous œuvrez par vos livres à restituer le monde gaulois comme civilisation. On reviendra probablement plus tard un peu sur cette notion. Vous avez écrit de nombreux livres autour d'Alésia, autour des Celtes et de leurs mythes, autour de Versens et Théorix. Et aujourd'hui, vous revenez, presque 20 ans après un premier livre au seuil sur les druides comme philosophe, vous revenez sur la question druidique avec la cité des druides, bâtisseur de l'ancienne Gaulle qui paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard. Alors, vous y revenez puisqu'effectivement, dans ce livre, à la fois vous racontez l'histoire et vous essayez de faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui des druides en essayant, au-delà des mythes très populaires qu'il peut y avoir, précisément ce que l'archéologie et l'histoire ont dit, sachant que finalement, on en sait peut-être plus ce qu'on ne veut bien le croire et que c'est une figure extrêmement importante dans le monde gaulois. Mais avant d'en arriver à ce savoir positif, vous ouvrez votre livre par l'idée que ce monde-là, le monde gaulois et plus particulièrement le monde druidique, est un monde oublié. Alors pour vous, pourquoi est-ce que c'est un monde oublié ? Pourquoi et par qui il est oublié ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Effectivement, tout d'abord parce qu'il n'utilise pas l'écriture. Donc ça, c'est déjà le grand défaut, si on peut dire. Donc les Gaulois et notamment les druides utilisaient un peu l'écriture pour eux, mais n'a jamais été diffusé à l'ensemble de la société. Et surtout, ils n'ont pas laissé d'écrit, pas par hasard du tout, pas par manque d'intelligence. Bien au contraire, puisqu'on va en parler certainement, les druides ont été très proches des pythagoriciens, d'autres grands savants, etc. Donc ils pouvaient écrire. Ils ont d'ailleurs utilisé l'écriture, notamment pour l'astronomie, pour la chronologie, etc. Mais ils n'ont pas laissé de traces écrites. Donc effectivement, pour cette période-là, on manque énormément de textes gaulois. Mais heureusement, on a une quantité quand même assez importante de textes grecs et latins pour ces périodes anciennes, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Justement, quelles sont, d'un point de vue textuel, les principales sources sur lesquelles il est possible de travailler pour l'historien quand il veut aborder la question des druides ? Il faut d'ailleurs travailler sur tout. Tout, tout. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même, je pense, je réfléchis à ce que j'ai chez moi, il y a au moins 150 ouvrages dans lesquels on a un certain nombre d'éléments. Donc, quelquefois, c'est quelques lignes, quelquefois, c'est des pages entières. Mais en fait, il faut travailler sur tous les auteurs qui ont été repérés. Et notamment, on en trouve encore ou sont encore, enfin, sont maintenant mis à notre disposition. Par exemple, les analystes romains. Donc, ce sont des historiens de Rome à partir du 3e siècle, 2e siècle, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient introuvables. Et là, justement, on a les éditions des Belles Lettres qui viennent de nous sortir, enfin, en plusieurs années, trois gros volumes dans lesquels on trouve des choses sur les Gaulois aussi. Alors, évidemment, il n'y a pas de, l'idée de source objective n'a aucun sens en histoire. Mais ce que vous dites, c'est que les sources sont toujours extérieures aux Gaulois. Donc, c'est toujours soit des descriptions, on va dire, de scientifiques qui veulent rendre compte d'un point de vue géographique ou historique de ce qui se trouve en Gaule. soit, c'est peut-être plus évidemment le cas de César, des textes extrêmement compliqués à manipuler, puisque à la fois politiques, stratégiques, mais aussi pour partie anthropologiques, où ils décrivent ce qu'ils ont pu voir de la Gaule. Voilà. Donc, ceux qui ont vu, notamment chez les Grecs, ceux qui ont vu la Gaule et qui ont rencontré les Gaulois, bon, ils ne sont déjà pas très nombreux. Donc, ça commence comme ça très mal. Alors, heureusement, on a un auteur absolument extraordinaire, donc j'ai passé quelques années de ma vie à travailler sur lui et je pourrais encore le faire, qui s'appelle Posidonios d'Apamé, donc qui est un personnage tout à fait important. C'est quasiment l'équivalent d'Aristote. D'ailleurs, les Grecs l'appelaient le polymatestos, c'est-à-dire le grand savant dans toutes les matières, donc un équivalent d'Aristote, mais un peu plus récent, puisqu'il a vécu entre 150 et moins 60 avant Jésus-Christ. Et il est devenu, à Rhodes, à ce moment-là, une île extrêmement importante, notamment commerçant, etc., il a installé la plus grande école philosophique de tout le monde grec. Et donc, dans cette école sont venus Cicéron, César, lui, très brièvement, mais aussi Pompée. Et ce Posidonios d'Apamé, qui était passé par Athènes avant de s'installer à Rhodes, lorsqu'il s'est installé comme philosophe et comme grand savant dans tous les domaines, les Rhodiens ont fait de lui un pritade, c'est-à-dire un grand sénateur, qui avait la possibilité de jouer l'ambassadeur, en quelque sorte. Et ça s'arrangeait beaucoup, Pasidonios, parce que lui voulait voir, il ne se contait pas de ce qu'on lui a raconté, il voulait voir, donc il est allé à plusieurs reprises à Rome, en Espagne, et au moins, je pense, deux ou trois fois en Gaule. Et c'est là notamment que, près de Bordeaux, très certainement dans la Gironde, il est allé voir le phénomène des marées, et il est le premier à avoir donné une explication du phénomène des marées. Donc, vous voyez, le personnage, ce n'est pas seulement la philosophie, c'est l'histoire aussi, et puis tous les domaines des sciences. Et il a voulu être, il a été, le successeur de Polybe. Polybe, c'est le grand historien grec, donc il raconte plusieurs siècles jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et Posidonios donne la suite. Et donc, dans ses voyages, il a surtout traversé ce qu'on appelait la provincia, c'est-à-dire la partie sud de la Gaule, qui venait d'être acquise par les Romains depuis moins 125. Donc, c'est surtout là qu'il a eu de facilité à se déplacer. Mais on pense aussi, enfin, ce n'est pas moi qui le pense, c'est un des grands traducteurs de Posidonios, et de Strabon, qui a repris Posidonios, ce qui nous dit qu'il est très probablement allé dans le nord de la Gaule, chez les Belges, parce qu'il a écrit un livre entier, qui s'appelle, c'est le livre 30, qui était consacré aux Germains, et à la Germanie, et aux cimbres de Thon, par exemple. Donc, grâce à lui, là, on a vraiment des descriptions, des explications extraordinaires. Malheureusement, lui qui a dû écrire plusieurs dizaines de volumes, et des volumes importants, sa production a presque entièrement été détruite, notamment à cause de César, puisque la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé quand César était à Alexandrie. Donc, ça fait une grande partie de ces auteurs qui n'ont presque pas laissé de traces. Mais enfin, on a quand même quelques passages qui ont été recopiés par un auteur qui s'appelle Athénée, et puis par d'autres, donc César, Strabon, Diodore de Sicile, entre autres, mais il y en a d'autres, qui ont recopié ou réinterprété des textes extrêmement importants de Posidonius. Oui, voilà, ça, c'est le destin d'un certain nombre d'auteurs antiques. C'est-à-dire qu'on les retrouve, on n'a pas les livres, entre guillemets, directement, mais on les retrouve par pages entières, des fois simplement une phrase, des fois un chapitre, chez les uns et chez les autres, ce qui fait pour les historiens un travail qui normalement occupe une vie, d'aller chercher les morceaux à droite et à gauche pour constituer, effectivement, et identifier que c'est du Posidonius, d'ailleurs, parce que des fois, ce n'est pas toujours explicitement dit. Exactement. Alors, il me semble que l'une des données importantes de votre livre, c'est, vous l'expliquez au début, c'est de dire, les Gaulois, il faut les replacer à la fois dans la durée, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est une civilisation, et telle que vous l'exprimez, qui, en gros, s'exprime quelque part entre le VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête de César et un peu après, donc le tout début de notre ère. Et c'est une civilisation qui est quand même complètement insérée dans l'univers méditerranéen. C'est-à-dire que, ça, vous l'évoquez aussi, donc je pense que c'est important que vous reveniez là-dessus, l'idée qu'il y a un temps long, et peut-être que vous pourriez donner quelques bornes importantes qui marquent le temps gaulois, et l'idée que ce n'est pas du tout un monde isolé et lointain, mais c'est un monde qui vit avec dans cet espace méditerranéen. Oui, tout à fait. Et donc, en général, on dit moins 600, le moment où apparaîtrait, en gros, la Gaule, plutôt que les Gaulois, parce que les Gaulois apparaissent un petit peu plus tard. Moins 600, parce que c'est l'année, et même l'année, où on pense qu'a été fondée Marseille. Or, Marseille va jouer un rôle très, très important entre les habitants de la Gaule, la Gaule, et puis la Méditerranée. Donc, c'est à partir du moment où cette colonie, en quelque sorte, des Fosséens, ce sont des Fosséens qui sont installés à Marseille, là, il y a vraiment toujours d'importants échanges entre les habitants de la région et ces Grecs. Mais on sait aussi que ça avait commencé avant. En réalité, ça a commencé avant. Et les Grecs, ce sont ceux qui ont laissé des traces de leur première venue dans l'ouest de l'Europe, en quelque sorte. Mais avant, il y avait déjà eu les Phéniciens, puis après les Carthaginois, etc., qui déjà avaient travaillé avec les Gaulois, et notamment travaillé avec les côtes, non seulement les côtes de la Méditerranée, mais aussi de l'océan et très rapidement de la Manche. Donc, effectivement, on est en plein dans le monde méditerranéen, on est dans le monde occidental, méditerranéen, et à partir probablement, peut-être même avant le VIIe siècle, malheureusement, là, on n'a pas les écrits, même les Grecs, on ne les a pas. Et là, il faudrait pouvoir se fier aux découvertes archéologiques. Mais évidemment, là, ça devient difficile à expliquer et tout. Mais on va voir tout à l'heure qu'il est certain que ces personnages gaulois, et notamment les druides, se sont constitués très certainement autour du VIIe, VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ils vont d'ailleurs, les Gaulois ne restent pas toujours en Gaule. Ce qui va marquer les différents moments entre le VIe, effectivement, et le début de notre ère, c'est aussi bien la participation aux épopées d'Annibale que des invasions du nord de la Grèce, que ce type de choses. C'est la présence des Gaulois dans l'Europe antique, si on peut en poser ce mot-là, elle est présente, marquée, identifiée, historiographiée. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les principaux textes, pour comprendre un peu ce qui se passe, notamment chez Poly, mais aussi chez Tite Livre, on s'aperçoit qu'en réalité, dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, il y a eu quasiment des entreprises de colonisation des Gaulois en Italie. Donc, ce n'est pas simplement des invasions. Même, d'ailleurs, César utilise le mot colonia. Donc, c'est un des rares qui a bien compris qu'effectivement, c'était une colonie. Donc, à partir du cinquième siècle, on a eu une partie des Gaulois, notamment ceux qui habitaient la Champagne au sens très large de la Champagne, où il y avait des peuples qui étaient déjà très guerriers, avec des armes déjà très abouties, etc., qui, d'un seul coup, quittent une grande partie de la Champagne et vont s'installer en Italie. Et après, il y aura d'autres successions comme ça. Et on aura aussi des peuples du nord de la Gaule, autour de la bouche du Rhin, en quelque sorte, qui vont descendre. Et à partir de la fin du quatrième siècle, on a des guerriers gaulois, notamment dans la région de Paris, notamment Roissy, en France, où on a fait des découvertes importantes, le Valois, etc., et tout. Donc là, on a affaire à des sortes d'aristocrates qui sont de grands guerriers avec des chars, avec des compagnons qui ont des armes absolument extraordinaires. Et ensuite, puisqu'on évoque un petit peu la succession des déplacements des Gaulois, dès la fin du quatrième siècle, on a Syracuse, enfin, le tyran de Syracuse, qui est un denis de Syracuse, qui est très important, qui va commencer lui-même à venir chercher des grands guerriers gaulois pour l'aider dans ces grandes guerres, notamment, il veut envahir le sud de l'Italie. Donc voilà un peu, et tout ça nous explique qu'il y avait une population qui était très, très, très abondante. Donc là, actuellement, on avait beaucoup critiqué la population qu'on donnait à la Gaule autour, certainement, de 25, 30, et peut-être que ce sera plus de 30 millions dans ces époques-là qui, cette population, a permis à toute une partie de la population, notamment la population jeune, d'aller fonder des colonies, pas seulement en Italie, vous avez parlé tout à l'heure de la Grèce, et ensuite jusqu'en Turquie, puisqu'ils se sont installés jusqu'en Turquie autour d'Ankara, région qui s'est appelée la Galacie, Galacite, le nom que les Romains donnaient aux Gaulois, justement. donc, une très grosse population qui a permis à la Gaule de résister jusqu'à l'époque de César, en fait. Alors, justement, vous évoquez la Galatie et donc la Galatie, la question du nom des Gaulois, ça c'est une question qui est centrale et en même temps parfois un peu complexe à faire passer. Donc, déjà, vous dites, nous disons, les Gaulois, mais à quel moment, quel est le degré d'homogénéité de cet ensemble-là, ensemble ethnique, ensemble de collaborations sur des critères autres que l'ethnicité qui peuvent être le commerce ou la guerre. Et puis, cette question du nom qui revient à plusieurs reprises. Vous avez fait un livre important autour de la question du mythe celte pour dire à quel point que les celtes ne sont pas un peuple en tant que peuple mais une confédération. Est-ce qu'on a affaire à des celtes ? Est-ce qu'on a affaire à des Gauloises ? Est-ce que c'est des peuples qui se succèdent ? Est-ce que c'est des noms donnés différents par des interculteurs différents que ce soit les Romains ou les Grecs ? Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer un peu là-dessus ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se fait sur ces questions-là. C'est une grave question et là, il faut rentrer un petit peu au creux de la question. Ce sont déjà des populations qui sont installées depuis très longtemps. Probablement depuis le début du premier millénaire. Donc déjà, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs puisque pendant un peu plus d'un siècle, notamment au XIXe siècle et surtout la première moitié du XXe siècle, les archéologues, certains historiens ont prétendu que la Gaule avait été en grande partie envahie par des Celtes qui venaient d'Europe centrale. Et c'est totalement aberrant parce que justement, tous les auteurs antiques nous disent le contraire. Les Gaulois, enfin les habitants de la Gaule, une grande partie restaient en place de toute façon et elle a envoyé des colonies, comme je viens de les évoquer tout à l'heure, vers l'Est et non pas dans le sens contraire. Donc effectivement, c'est une population qui depuis le début du premier millénaire est très importante. Voilà. Avec certainement des... ça fait des peuples un peu différents les uns des autres. Il y en a qui sont très auvergnants en quelque sorte, très alpins, etc., d'autres moins. Et on a surtout des échanges avec les Ibères, avec les gens qui voyagent et qui s'installent tout le long de la côte méditerranée au sud de la Gaule et puis certainement des peuples du Nord qui sont tout autour du Rhin, qui descendent, etc. Mais en fait, en gros, ce sont des peuples qui restent sur place. Voilà. Et alors, comment se nomme-t-il, puisque c'était votre question, à juste raison, le mot gaulois, si l'on croit ce que nous ont dit quelques grands historiens, notamment, il y a encore peu longtemps et j'en suis vraiment... J'ai du mal à le comprendre et ça me fait mal. Christian Goudineau qui prétendait que le mot gaulois était une invention des latins à l'époque de César. c'est aberrant. Aberrant, 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 parce qu'en fait, les premiers moments où le mot gaulois apparaît dans la littérature, enfin dans la littérature, dans les restes antiques, c'est sous la forme galie. Donc, ce sont les galies qui apparaissent dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ dans ce qu'on appelle les fastes capitolains. Donc, ce sont des inscriptions qui étaient écrites sur un grand temple à Rome pendant plusieurs siècles d'ailleurs. Les généraux qui avaient vaincu des peuples, pas seulement les gaulois mais aussi des phéniciens, etc. Lorsqu'ils avaient, comment, on leur donnait le triomphe, le triomphe c'était une marque d'honneur extraordinaire et on écrivait le nom du général et le nom des peuples qu'il avait battu. Et les galies apparaissent à ces peuples-là. Donc, ça apparaît avant le IIIe siècle, un petit peu avant. Donc, ce n'est pas les celtes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en réalité, les celtes dont on a beaucoup parlé, surtout les Allemands et puis un certain nombre d'archéologues qui veulent simplement généraliser les choses, les celtes n'apparaissent que chez les Grecs et pour une période qui est relativement courte, contrairement à ce qu'ils disent, et d'abord sous deux formes. Donc, la forme la plus ancienne, c'est les celtai. Donc, c'est un pluriel grec, celtai. Et ça, tout le monde pourra le vérifier dans un texte de Strabon qui a été traduit par Lasser chez aux belles lettres qui nous explique qu'en réalité, c'est celtai. C'était un groupe d'habitants de la Gaule qui était au sud de la Gaule et qui commençait à faire du commerce en fait. Et donc, ce nom, c'est très certainement le nom de commerçants qui ont dû très rapidement avec les les Fosséens qui étaient là à Marseille, il fallait tout de suite pouvoir aller chercher des choses que venaient chercher les Fosséens, notamment l'État. Et l'État, il fallait monter en France et ensuite jusqu'en Angleterre très tôt. Et pour faire ça, il fallait qu'ils s'organisent avec des peuples qui étaient extrêmement puissants, notamment au niveau de la guerre. Et donc, il a fallu des modèles politiques qui étaient certainement en grande partie ceux des Marseille, et donc, on a une confédération, une confédération celte de peuples qui, en gros, occupent toute la partie sud de la Gaule. Et donc, les Grecs, eux, se moquaient totalement de connaître le nom des différentes populations. Alors que très tôt, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, apparaissent notamment chez les Siciliotes, donc les habitants de Sicile et chez les Latins, le nom des peuples différents en Gaule. Et après, les celtes même disparaissent de la littérature grecque à partir du début du IIIe siècle. On ne parlera plus du tout de celtes. Et ensuite, dans toute la littérature qui suit, on ne parlera toujours pas de celtes, notamment chez César. Il n'apparaît qu'une fois la première ligne de son ouvrage, La guerre des Gaules, parce qu'il recopie un morceau de Posidonios. Donc, il recopie Keltai. Il ne dit pas notamment Kalti. Il dit Keltai, c'est-à-dire la forme ancienne de ces Celtes. Parce que les Keltoi, c'est une généralisation que les auteurs grecs ont utilisée justement autour d'Aristote, de Polybe, etc. Pour eux, c'était plus facile de dire des Celtes en général et qui, en fait, n'existaient pas. Ils n'existaient que dans la partie sud de la Gaule. Et après, les Celtes disparaissent totalement de la littérature, même de la littérature de notre histoire. Donc, dans les premiers siècles, il n'y a pas de Celtes. Et en fait, il faut attendre justement celui dont on a parlé tout à l'heure, François Hautement, qui, lui, au XVIe siècle, dit, ah, mais oui, il y avait les Celtes. Et c'est le premier à reparler de ces Celtes qui avaient totalement été oubliés. Et ces Celtes vont nous envahir. Mais alors, d'une façon absolument effrayante. Pour le coup, c'est de fois-ci, ils en risquent vraiment. Ils nous envahissent là. Oui, tout à fait. Alors, maintenant que vous avez pu poser, on va dire, à la fois l'espace chronologique, géographique et un peu ethnique du cadre dans lequel se déploie votre livre, il est évidemment temps d'en arriver aux druides. Ce que vous montrez dans votre livre, parmi beaucoup d'autres choses, c'est que, justement, les druides, c'est un fil continu si on prend cet espace chronologique, on va dire, du VIe jusqu'au début de notre ère. la conviction scientifique que vous avez, c'est qu'ils sont présents tout du long. Alors, évidemment, leur forme va évoluer, mais globalement, ils sont présents tout du long. Et justement, est-ce que vous pourriez dire ce qu'on sait de la façon dont ils apparaissent, entre guillemets, de leur première fonction, en commençant peut-être, ne serait-ce que par l'étymologie de leur nom qui dit déjà peut-être leur fonction première ? Oui, tout à fait. Alors, le mot druide, bon, déjà, nous, en français, on emploie ce terme druide qui ne respecte pas le mot ancien gaulois. Le mot ancien gaulois, c'était druida. Et justement, lui, heureusement, il existe en grec parce que, notamment, Posidonios, mais certainement aussi d'autres auteurs plus anciens, ont bien reproduit en grec le mot gaulois, druidas. Donc, on a, en fait, deux segments. Donc, le dru et le widas. Enfin, widas, c'est un pluriel. Dru, widas. Dans widas, on reconnaît tout de suite wideo en latin. Donc, wideo, c'est voir, etc. Voire, prévoir, etc. Et puis, en grec, c'est à peu près la même chose, c'est oida. Donc, c'est aussi le mot savoir. Quant au mot dru, là, c'est probablement une sorte de suffixe qui a tout de suite été mis en rapport avec le mot gaulois, mais qui existe aussi dans d'autres langues, qui est le mot drousse, c'est-à-dire le chêne. Et en fait, c'est à la fois cette désignation du chêne, mais c'est aussi l'adverbe, fort, fortement, puissamment, etc. Et donc, en fait, le mot druide voudrait dire ceux qui savent ou qui peuvent savoir à l'avance avec une force qui est celle des chênes, parce que le chêne était un arbre extrêmement important pour les gaulois, etc., et surtout pour les druides, notamment, donc, qui donnaient une idée de leur puissance et de leur futur toujours protégé, en quelque sorte. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a une fonction, ce que vous dites, c'est qu'à la fois, c'est des formes de devins, si l'on peut dire dans un premier temps, mais de devins scientifiques. C'est-à-dire ça, vous insistez beaucoup sur cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a un savoir druidique dès le début qui est un savoir d'observation et qui induit la longue durée. Oui, oui, tout à fait, parce que là, on le sait, grâce aux Grecs et notamment aux philosophes Grecs qui très, très tôt, certainement, dès le 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, se sont intéressés aux druides, mais pas seulement aux druides. Et dès le début du 3e siècle, ont été écrites des premières histoires de la philosophie en Grèce. Donc on connaît les titres, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on les retrouve chez Diogène. Donc c'est un texte, enfin c'est une encyclopédie qui date du 1er siècle de notre ère, mais qui reproduit toutes ces histoires des philosophes anciennes. Et donc les druides ont commencé à s'intéresser, pardon, les Grecs ont commencé à s'intéresser à ces druides en même temps qu'ils ont commencé à se demander si les premiers philosophes grecs, les premiers philosophes grecs, c'est Pythagore. Et c'est Pythagore qui a inventé le terme philosophe, philosophia, etc. Et donc lorsqu'ils veulent écrire cette histoire et première chose qu'ils se disent, est-ce que c'est bien Pythagore le plus ancien, etc. Et très vite, on dit, ben non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres tout autour de la Méditerranée, justement. Donc il y en avait en Perse, les mages, il y avait les Chaldéens, en Inde, alors en Inde, il y avait une sorte de brahmanes en quelque sorte. En Égypte, on avait des sortes de prophètes qui avaient aussi des capacités de savoir encore plus incroyables que celui des Gaulois, des druides notamment, et donc les druides chez les Gaulois. Donc voilà, ils sont identifiés comme philosophes au moins dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien avant. Ils sont déjà certainement des devins, effectivement. Tout d'abord, des devins très certainement au début du premier millénaire, donc au premier âge du fer, à l'époque qu'on dit Alstattienne, en termes archéologiques. Et là, à cette époque-là, on a surtout dans un certain nombre de régions de la Gaule des aristocraties, donc de sorte de roitelets qui ont une petite cour autour d'eux. Et ces roitelets, visiblement, tiennent leur pouvoir parce qu'ils ont pour devoir principal de maintenir leur population et notamment Émile Benveniste, qui est le grand historien de l'étymologie de ces mots, etc., a étudié le terme rex, rex, regez, roi, etc., qui existe aussi en gaulois, c'est rex, et il nous explique que le mot rex, en général, dans les langues européennes, ça désigne le fait de désigner ce qui est droit de ce qui donne en quelque sorte un chemin à suivre et donc il faut que le roi ait cette capacité-là. Et évidemment, tous ces roitelets, on s'aperçoit que ce qu'ils veulent, c'est tirer au profit au maximum de leur position, notamment en mangeant, etc., et puis après, en travaillant beaucoup avec les Grecs, notamment les Marseillais, pour acquérir des objets absolument extraordinaires, etc. Et donc, ils abandonnent plus ou moins leur devoir principal, donc de s'occuper de la population et de régner sur la population notamment dans les guerres, etc. Et tout. Et ils vont demander à certains de leurs proches, évidemment, là, c'est toujours très certainement des nobles, ceux qui paraissent intelligents, de jouer ce rôle et ils vont avoir le rôle de devins. Et on a, évidemment, dans les devins, on a qui s'appuient sur n'importe quoi, simplement des lectures des arbres, de roches, etc. et tout. Et puis, on a un certain nombre de ces devins qui, eux, vont s'intéresser à l'astronomie. Et en fait, les sciences de tous ces sages, pas seulement les druides, mais tous ceux que je viens d'évoquer, commencent par l'astronomie. Et donc, là, ils vont être effectivement acceptés par les rois et même, ils vont jouer un rôle très important et ça, donc très tôt. Vous avez évoqué en passant, mais je pense que c'est important d'y revenir maintenant, la question pythagoricienne. Parce que ce n'est pas simplement une question de qui nomme la philosophie et ce qu'il y a des philosophes avant le mot. Vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre et puis on sait que c'est un élément important de votre réflexion. C'est l'idée qu'il y a quand même, non seulement ce sont des philosophes, mais il y a même par rapport à ce qu'on pourrait appeler la doctrine pythagoricienne, des éléments présents à la fois dans le pythagorisme et dans le druidisme. C'est-à-dire à la fois la question de l'immortalité de l'âme et paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut croire finalement, les pensées antiques qui tiennent l'immortalité de l'âme ne sont pas si nombreuses que ça. La question du nombre qui est une question très importante aussi bien dans le pythagorisme évidemment que chez les druides et puis l'idée, et puis la question de la pureté aussi, mais là qu'on peut retrouver dans d'autres pensées et que ces trois éléments-là présents chez les druides sont des éléments qu'on retrouve aussi dans le pythagorisme. Oui, oui. Alors, déjà, on est tenté de les rapprocher et c'est ce qu'ont fait tout de suite les Grecs, notamment ceux qui ont écrit les premières histoires de la philosophie, ils se sont aperçus qu'ils avaient un peu la même façon de se vêtir. Donc, ils étaient dans des toges et notamment des toges blanches. Donc, ça, c'était important parce qu'ils montraient par leurs vêtements que leur oeuvre principale, c'était de vivre dans la pureté. Donc, aussi bien les pythagoriciens que les druides. Et ce qui est tout à fait aussi étonnant et qui les rapproche là aussi, vraiment, de façon très évidente, c'est l'utilisation uniquement de la langue et pas de l'écriture. Et donc, ça, c'est ce que peut-être beaucoup de nos lecteurs ont oublié, c'est qu'à l'époque de Pythagore, Pythagore et ses disciples, pendant plusieurs générations, n'ont pas utilisé l'écriture. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur... Enfin, notamment les pythagoriciens ne voulaient pas que leur savoir soit diffusé dans la population et que la population en abuse en quelque sorte. Alors que chez les druides, enfin, dans ce qu'on en sait notamment par le récit que fait César, celui que fait aussi Strabon, Dioder, etc., c'est qu'eux, effectivement, ils craignaient aussi justement que leur connaissance soit diffusée dans toute la population. Mais ils voulaient qu'uniquement par l'oral, mais ça aussi, c'est les pythagoriciens qui devaient faire la même chose, ils voulaient que les élèves puissent apprendre beaucoup plus que tous leurs voisins en quelque sorte. Oui, il y a une centralité... Donc, les druides... C'est une centralité de la mémoire. Oui, absolument. Voilà, voilà. Et donc, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il faut encore en dire au moins quelques mots. C'est que un des rôles principaux des druides, c'est de faire l'éducation. Voilà. Ça, je vous l'avais dit. C'est une éducation. Allons-y, je voulais l'évoquer. Voilà. Donc, c'est vraiment un des rôles principaux parce que leurs voisins et familiaux en quelque sorte nobles, etc., ne veulent pas s'occuper de ça. Et d'ailleurs, c'était la même chose en Italie et en Grèce. Alors, c'est resté notamment en Italie, à Rome, notamment. On ne s'intéressait pas tellement à l'éducation. alors que les druides, très tôt, ont pris cette action au plus haut niveau. Et donc, ils n'ont pas seulement éduqué des nobles, des fils de nobles, etc., mais aussi peut-être une grande partie de la population parce qu'ils cherchaient l'éducation des enfants, avaient au moins deux rôles principaux. C'était déjà de transmettre le savoir puisqu'il n'y avait pas écriture. Donc, il fallait que ce soit la mémoire qui transmette tout ça. Et puis, d'autre part, il fallait encore essayer de l'embellir, essayer de l'élargir, etc. Et donc, utiliser des jeunes enfants qui ne sortaient pas seulement de la noblesse, mais ils pouvaient être des élèves remarquables, même chez les agriculteurs, par exemple. Et donc, ce qu'on sait par un texte qui était dans Pésidogneos, que cette fois-ci, César a pratiquement recopié assez individuellement, c'est que l'éducation chez les druides durait 20 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de considérable. Donc, ils aboutissaient à des élèves qui devenaient en quelque sorte l'équivalent de nos bacheliers, même plus que des bacheliers, donc des universitaires. Ce que vous dites, c'est que le projet éducatif, si on peut l'appeler comme ça, c'est quand même l'idée de produire un savoir, comme vous dites, ordonné et uniforme. C'est-à-dire l'idée qu'un ensemble de populations dispose à peu près des mêmes connaissances et ça vient se lier à ce qui est au centre de votre livre, c'est-à-dire de rappeler que les druides, c'est une philosophie de l'action. S'il y a une philosophie druidique, c'est une philosophie de l'action, ce n'est pas une philosophie de la méditation. L'idée, l'idée, c'est d'agir avec un projet qui est un projet de construire une société et que l'éducation, mais ça, on va dire ça, ça a traversé les millénaires. L'idée, c'est que l'éducation est effectivement une brique essentielle dès lors qu'il y a un projet qui est non pas d'un projet d'asseoir un pouvoir, mais de construire une société. Ça passe par l'éducation. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment extrêmement important et effectivement, c'est là, c'est eux qui prennent tout le pouvoir. En faisant ça, ils prennent tout le pouvoir et notamment, ils prennent carrément la place des aristocrates qui, d'ailleurs, disparaissent tous au cinquième siècle. Donc, ils vont être remplacés par d'autres sociétés. Alors, ça sera variable d'une région à une autre et on aura des sociétés qui vont être plus démocratiques si on peut dire et qui là sera contrôlées de plus en plus par les druides. Mais avec l'idée, sur laquelle vous revenez plusieurs fois dans le livre, qui est que les druides, quelles que soient les différentes communautés auxquelles ils appartiennent, sont reliées entre eux. C'est-à-dire que les druides sont présentes sur l'ensemble de l'espace gaulois dans des sociétés qui elles-mêmes peuvent être un peu différentes d'un groupe à l'autre, mais qu'entre eux, en revanche, ils forment une communauté de savoirs. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison et c'est ça l'un des points les plus importants, c'est qu'en réalité, cette assemblée des druides qui se répand très rapidement sur toute la Gaule a une date déjà très ancienne, puisqu'ils sont les premiers qui sont les responsables de la première assemblée qu'il faudrait, entre guillemets, appeler nationale de la Gaule. et cette assemblée la plus ancienne, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque un roi, alors a-t-il existé ou pas, qui s'appelait Ambigate, a décidé d'envoyer une partie de sa jeunesse, justement en Italie, comme on l'a dit, une telle assemblée qui reposait au moins à cette époque-là sur certainement une vingtaine de peuples qui représentaient déjà tout le centre de la Gaule. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait en quelques décennies. Ça s'est fait certainement en plusieurs siècles. Voilà, ça c'est une donnée extrêmement importante et qui vient s'articuler à un autre élément qui est l'élément théologique. Alors là aussi, qui est très intéressant parce que vous êtes sans cesse à la lisière, on est à la lisière de plusieurs choses puisque ce que vous dites c'est que contrairement à ce qu'affirme César, les druides ne sont pas des prêtres, mais ils ont quand même une fonction théologique. Et une fonction de théologie philosophique, si l'on veut, dans laquelle ils mettent en place, comme vous le dites, dans un changement politique, une sorte de nouvelle divinité qui est un peu plus philosophique et dans laquelle ils s'adjoignent et la fonction des bardes d'un côté et des devins de l'autre, mais pour les assister. Est-ce que pour nous disposer un peu, quel serait justement le fonctionnement théologique des druides et ce qu'ils apportent comme novation à ce moment-là ? Ils apportent beaucoup parce que l'état de ces bardes, de ces ovates qui étaient des devins, etc., certainement dans les premiers siècles du premier millénaire avant notre ère, avait encore une importance évidente, mais à partir du quatrième siècle, ces bardes et ces vates, c'est le nom gaulois, ne disparaissent pas complètement, mais leur fonction est très réduite et elle est de toute façon sous le contrôle des druides. Donc les druides ont mis très certainement trois ou quatre siècles pour arriver au bout de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire prendre le pouvoir intellectuel et politique. Et donc ça, ça passait notamment par la religion. Donc le fait d'avoir pu profiter au maximum de leur connaissance astronomique, etc., très tôt, ils ont relié l'astronomie et la religion et surtout, ce sont les premiers qui décident de faire des sanctuaires comme ils en existaient à ce moment-là en Grèce, comme ils en existaient en Italie, donc des sanctuaires politiques en quelque sorte, pas seulement religieux et qui étaient représentatifs d'une région, donc de la région d'un peuple et souvent même de l'emplacement d'un pagus. Le pagus, c'est un canton en quelque sorte et donc on s'aperçoit que dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, tous les cantons ont déjà un sanctuaire qui est un sanctuaire important qui ne s'adresse pas seulement aux choses religieuses mais aussi à la guerre, aussi à la politique. Alors ça, il faut vous le souligner, je pense que c'est important, c'est que c'est quand même le grand retournement on va dire archéologique des 40 dernières années, c'est justement la découverte de ces temples et de ces espaces qui modifient, qui ont modifié considérablement la perception qu'on a des Gaulois en général et des Druides en particulier. Je suis désolé, je suis le responsable de la découverte notamment du premier grand sanctuaire qui est celui de Gournay-sur-Aronde dans l'Oise un petit peu au nord de Paris et donc il apparaît au début du IIIe siècle et on n'a rien avant et on ne comprend pas d'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi il y avait eu ça et donc toute cette interprétation ne peut se faire que grâce à toute cette littérature antique qu'on vient d'évoquer et on s'aperçoit que là il y a un lien très fort entre les Gaulois les Italiens et les Grecs et moi-même très longtemps j'ai cru que c'était en quelque sorte une propre invention de leur part certainement au IIIe siècle de créer ces sanctuaires et tout maintenant je ne pense pas donc j'en ai un peu parlé dans mon livre il faudra développer les choses plus profondément mais je pense que ces sanctuaires sont très certainement liés au déplacement des Gaulois notamment dans les colonies qui s'installent en Italie et en Grèce et il ne faut pas croire que ces colonies étaient des colonies qui se coupaient de leurs familiers en Gaule non non ils restaient très liés et très probablement enfin c'est même assurément ces colonies ont dû se faire grâce à l'action des druides parce que qui les a aidés à franchir les Alpes qui les a aidés à parler avec les peuples italiques et les peuples grecs etc ce sont les druides parce que les grecs de toute façon ne parlaient jamais d'autres langues que la leur et donc c'est là que les druides ont certainement joué un très important dans la langue donc c'était des savants qui ne restaient pas avec les colons certains ont pu s'y installer mais ceux qui les accompagnaient sont ensuite retenus et c'est probablement à l'occasion de ces différents retours notamment en 277 avant Jésus-Christ c'est la prise de Delphes par les Gaulois et puis il y a eu d'autres aussi en Italie donc c'est probablement ces sanctuaires que les druides ont vu en Italie et en Grèce du Nord qu'ils ont voulu recopier donc finalement ce que vous décrivez c'est un monde dans lequel les druides sont sans cesse des intermédiaires intermédiaires entre les peuples comme vous évoquez là autour de la question des colons intermédiaires entre les dieux et les hommes aussi puisqu'ils jouent cette fonction là intermédiaires entre les élites et le peuple et alors justement pour évoquer la question des dieux elle est complètement liée à un autre chapitre absolument passionnant dans votre livre qui est celui de l'art puisque vous avez évoqué l'arrivée à Delphes et donc la fameuse anecdote dans laquelle le chef gaulois s'esclave devant les représentations de dieux il n'y a pas de figuration de dieux dans l'art gaulois ça c'est un premier élément sur lequel vous pourrez revenir mais un deuxième élément surtout sur lequel vous insistez c'est qu'il y a un art gaulois et que l'art gaulois n'est pas une version abattardie des oeuvres romaines d'un côté et grecques de l'autre c'est-à-dire qu'il y a un art spécifique et qui est même vous le dites assez passionnant oui effectivement et là on a justement des comparaisons donc ce qui se passe avec les gaulois diffère totalement de ce qui s'est passé entre les traces et les grecs donc les grecs ont aussi envahi une partie de la trace etc et très tôt chez les traces ils ont diffusé leur art les grecs qui sont arrivés en Gaule on pense surtout aux foncéens qui ont fondé Marseille ils n'étaient peut-être pas les seuls mais très tôt ces grecs-là ont diffusé des pièces absolument remarquables grecques étrusques en Gaule l'une des plus célèbres c'est Vix la tombe de Vix donc et ça c'est déjà extrêmement ancien donc comment c'est arrivé et et ces oeuvres que les aristocrates donc c'était les derniers aristocrates notamment les sortes de petits princes comme celui de Vix ont pu acquérir ces pièces notamment le cratère le plus le plus grand de toute toute l'Antiquité qui est dans son dans son dans son domaine en quelque sorte et puis d'autres font la même chose et puis ça ne produit pas effectivement de d'oeuvres gauloises donc les les Gaulois ne recopient pas et surtout alors ils sont capables de recopier et ils ne recopient pas donc c'est ça qu'il faut voir donc notamment pour les les vases les magnifiques céramiques que les grecs font les Gaulois sont tout à fait capables de faire la même chose mais ils enlèvent ils enlèvent ils enlèvent l'image donc ils vont garder un certain nombre de symboles qui vont être utilisés donc qui encadrent notamment les 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 figurations enfin les images qui sont sur certains vases grecs eux ces décors ça va prendre tout le vase et puis pour les bijoux ce sera la même chose et pour la monnaie pareil donc ils vont avoir très vite des monnaies notamment des monnaies en argent parce que en travaillant pour Daniel Syracuse etc énormément de pièces de monnaie grecque a été disciplinée en France et les Gaulois n'ont pas voulu leur copier donc très vite ils la ils la ils la détruisent en quelque sorte et pour eux le plus important c'est de ne pas représenter les dieux et même les hommes et même les animaux donc il ne faut il ne faut rien rien reproduire et donc on va assister à des productions différents types de styles donc pendant pratiquement quatre siècles donc suivant les régions en France suivant l'époque ça va donner des styles différents mais qui sont tous très intéressants et qui sont si extraordinaires que ces arts n'ont pas été reconnus notamment au XIXe siècle pas reconnus du tout dans toute la première moitié du XXe siècle et il a fallu attendre une exposition auprès de l'école normale supérieure c'est dans les années 1950 et des poussières sur sur l'art des Gaulois et l'art africain en même temps donc sous la direction de de bataille notamment qui montre qui montre que cet art des Gaulois est en fait plus extraordinaire encore que celui des Grecs puisque les Grecs ont cherché surtout à reproduire l'humain ou ce qui existe alors que les Gaulois eux ont voulu reproduire en quelque sorte les idées et puis comment on juge l'art géométrique c'est un art de l'abstraction du réel c'est un art de l'idée exactement Justement puisqu'il faut il faut y arriver comment est-ce cette question de la cité à laquelle on vient peu à peu on a le cadre théologique le cadre artistique si l'on veut l'éducation d'un côté ce que vous montrez aussi c'est d'abord ce moment de la cité des druides donc c'est-à-dire essentiellement on va dire son apogée c'est quoi le troisième siècle à peu près avant avant Jésus-Christ et comment fonctionne cette cité avec une dimension très importante de laquelle vous revenez même s'il y a des différences entre les différents groupes c'est quand même il y a plusieurs assemblées dont des assemblées probablement élitaires d'un côté et plébéiennes de l'autre Oui effectivement donc déjà ces cités les auteurs antiques en parlent surtout à partir du troisième siècle mais en fait c'est quelque chose qui remonte plus en avant puisque ces cités se répartissent déjà dans pratiquement toute la Gaule et donc on a des cités même notamment chez les Nerviens les Nerviens c'est le peuple gaulois qui est le plus au nord qui est près de près de l'embouchure du Rhin et cette cité a les mêmes le même sénat notamment qu'à Marseille donc 600 sénateurs comme à Marseille et puis en lisant mieux César on s'aperçoit que les Belles-Lovacs donc la région qui correspond à l'Oise actuelle c'est pareil un sénateur 600 sénateurs et tout et on sait qu'il y en a d'autres donc quelque chose qui qui a dû se produire très certainement au cinquième siècle quatrième siècle et se répartir pratiquement dans toute la Gaule donc ça déjà c'est extraordinaire et puis très certainement un petit peu de temps plus tard la plèbe elle a bénéficié aussi d'assemblées propres et donc très tôt on a des cités alors on connaît surtout celle des Éduins qu'a bien décrite César dans son récit des guerres en quelque sorte donc les cités les plus en avance donc les Éduins par exemple ont un Sénat et ont une plèbe avec effectivement des hommes politiques notamment dans le dans l'assemblée du peuple qui sont aussi puissants que les sénateurs oui avec même vous dites probablement un jeu d'équilibre permanent entre ces deux assemblées les assemblées des sénateurs qui régulièrement sont aussi décimés parce qu'ils sont envoyés au combat pour montrer leur valeur et donc ils disparaissent donc forcément dans ces cas-là l'assemblée de la plèbe prend plus d'importance il y a une tension sans être pour autant peut-être on ne peut pas dire pour autant que c'est un système démocratique mais disons que ces ensembles quand même construisent des cités qui règnent sur finalement l'ensemble de la Gaule territoire par territoire c'est vaguement démocratique mais de toute façon en Rome c'était pareil et même en Grèce c'était pareil effectivement et alors pour ce qui est de l'assemblée au niveau national en quelque sorte on sait par César qu'il existe une assemblée nationale il en parle pour les druides et il nous dit il y a une assemblée des druides dans le centre de la Gaule en quelque sorte c'est l'ombilique de la Gaule et cette assemblée se situe très certainement près d'Orléans qui correspond d'ailleurs au centre géométrique de la Gaule donc ça c'est déjà extraordinaire ça montre aussi les connaissances géographiques des druides je vous laisse parler oui ça c'est très important parce que ça veut dire non seulement les connaissances géographiques des druides mais ça veut dire que les druides ont une vue de la Gaule dans son ensemble donc il y a un ensemble qui s'appelle la Gaule et qui est un ensemble presque national oui tout à fait oui et surtout ils ont été capables d'avoir une géographie très précise déjà très savante pas seulement pour définir le centre de la Gaule mais c'est aussi eux qui ont fait qui ont déterminé les grandes voies en fait ce ne sont pas les Galles Romains comme on l'a cru pendant pratiquement un siècle les archéologues pendant un siècle ont cru que les voies romaines étaient romaines et bien non elles sont gauloises et ce qui est extraordinaire c'est qu'elles sont rectilignes et donc là ce sont ces druides qui ont été capables de faire des voies qui traversent tout le pays même les montées les descentes etc donc ça ça fait partie du même ensemble effectivement ils ont conçu cette Gaule alors là certainement très anciennement aussi très certainement avant le 5ème siècle avant Jésus-Christ parce que cette assemblée des druides existait déjà et or cette assemblée des druides ça a dû être en quelque sorte la pierre première de ces assemblées mais qui très vite est devenue aussi une assemblée politique alors César lui il se garde bien de dire ça c'est bien dommage parce que là on avait certainement quelque chose d'extraordinaire chez Posidonios mais qui n'a pas été reproduit oui c'est ce que vous dites parce que les choses arrivent à leur terme aussi bien pour les druides que pour cet échange mais finalement contrairement à ce qu'il dit César arrive dans un pays qui est à la fois organisé administrativement pour employer un peu cet anachronisme dans la mesure où il y a des assemblées il y a des pouvoirs qui sont en place et puis il est organisé comme vous l'avez dit au niveau des routes et des circulations ce qui probablement d'ailleurs cause pour partie entre guillemets sa perte aussi au sens où il est beaucoup plus facile d'y circuler que dans une contrée très obscure y compris pour les armées et que ces deux dimensions là elles sont fondamentales justement dans la façon dont va se faire la conquête qui est ce que vous dites finalement probablement plus une conquête administrative et diplomatique qu'une conquête militaire bien sûr c'est tout à fait ça oui oui et effectivement alors malheureusement César qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent enfin qui a un savoir tout à fait exceptionnel lui aussi il n'a pas gardé les meilleurs éléments toujours de ce qu'il lisait et il n'a pas compris comment les cités gauloises fonctionnaient et une des premières choses qu'il fait pratiquement la première chose dès sa première lutte pour ramener les Helvettes sur leur territoire c'est-à-dire le plateau suisse ce qu'il demande c'est à toutes les cités qu'il va dominer de lui envoyer les enfants des sénateurs et très tôt il va prendre vraiment les sénateurs pour ses pour ses officiers en quelque sorte alors au départ ça marche assez bien effectivement et beaucoup de de cités renoncent à combattre césar et tout mais on s'apercevra plus tard notamment à partir de cinquante cinquante-trois cinquante-deux avant Jésus-Christ que chez les Arvernes chez les Bellovacs tous les sénateurs ont été détruits parce qu'ils ils ont été détruits et leurs enfants ont été récupérés par par César et en fait ceux qui qui ont une action politique extrêmement importante et qui commandent une grande partie de la population ce sont les les gens de l'assemblée plébéienne en quelque sorte et là il va il va passer deux ou trois ans qu'il n'aurait pas dû les utiliser s'il s'en était occupé tout de suite et donc c'est pour vous aussi le moment où les druides finalement finissent par disparaître de l'espace une fois la conquête faite et disparaître de l'espace politique oui très certainement alors pourquoi on pense à ça moi c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose que je découvre comme ça c'est tout simplement qu'on a un personnage qui qui nous dit la vérité la réalité c'est que en réalité l'oeuvre si on peut appeler ça une oeuvre de César de conquérir la Gaule il la conquiert grâce à un personnage extraordinaire qui est Divikiakos qui est un éduin et qui était druide et ça très longtemps on ne l'a pas su parce que justement les historiens et puis même César se sont bien gardés de dire que Divikiak était druide et donc dans son dans son récit de la guerre des Gaules il ne dit jamais Divikiak donc il parle abondamment au cours des deux premiers livres de son de son récit il tire beaucoup de enfin il parle beaucoup de Divikiak il ne nous le dit pas et puis bon d'autres historiens croiront que c'était simplement un grand sénateur et tout mais on on découvre Divikiak dans un ouvrage de Cicéron qui est un ouvrage sur la religion il s'appelle Dédivinationné donc au sujet de la divination et là il nous raconte qu'en moins 60 donc deux ans avant le début de la conquête de César en Gaule Divikiak était à Rome parce qu'il avait dû se réfugier à Rome parce qu'à cette époque-là les Edouins étaient en combat contre les Germains qui envahissaient une grande partie de l'Est de la Gaule et notamment dans dans ces guerres les Sénats étaient toujours en première ligne et ils avaient tous été soit tués soit emprisonnés par Arioviste le Germain et donc sauf sauf Divikiak très certainement parce qu'il était effectivement druide et qu'il n'a pas dû se sentir obligé de participer au combat et c'est là que Divikiak explique à Cicéron qu'il est druide et bon Cicéron n'a pas l'air d'être du tout étonné et il discute entre eux alors Divikiak est aussi une sorte de religieux lui est un augure un augure c'est aussi quelqu'un qui étudie la divination etc et il compare leur façon de voir la divination chez les Gaulois chez les Romains donc c'est extrêmement intéressant mais ce Divikiak en 58 on le retrouve en Gaule et il devient l'associé de César et en fait c'est lui qui lui permet d'abord de voyager dans la Gaule parce qu'ils n'en auraient été incapables parce que le pays est immense il fallait qu'ils sachent où il allait or Divikiak connaissait tous les peuples et connaissait tous leurs chefs les principesses gaulois donc les premiers des sénateurs et il lui dit à l'avance qu'effectivement il faut qu'il aille conquérir les Belges qui eux ne voulaient pas du tout travailler avec les Romains et il lui désignera les peuples avec lesquels il travaillait et il peut travailler donc les Rèmes en Champagne et les Belovacs dans l'Oise mais écoutez c'est une sorte de figure à la fois étonnante et singulière de Divikiak comme druide on va dire presque terminale que nous allons conclure notre entretien merci beaucoup pour cet échange et pour ce livre passionnant merci beaucoup Jean-Louis Bruno c'est moi qui vous remercie merci à vous 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 merci à vous